Et nous restons sur les événements de ce week-end. Samedi dernier, à Voisin, le Bretonneux se tenait le traditionnel forum des associations. Plus d'une centaine d'associations étaient présentes pour accueillir les curieux, les visiteurs de la journée. C'était l'occasion pour les vicinois de découvrir et de s'inscrire à de nouvelles activités, sport, culture sociale ou même loisirs comme le club de poker. Reportage de William L. Peinture, sculpture ou sport, c'était l'occasion de choisir son activité. Samedi, à Voisin, le Bretonneux au forum des associations, découvrir et se renseigner pour certains ou bien directement s'inscrire au club convoité pour d'autres. J'aime bien les jeux de cartes, donc je voulais m'inscrire dans un club pour faire, je ne sais pas, tarot, belote, poker, etc. Donc je savais qu'il y avait un club de poker ici. En plus, ça tombe bien, il y a des têtes que je connais. Je suis inscrit depuis 4 ou 5 ans déjà. Au lieu de jouer sur internet, c'est bien, mais on est toujours tout seul. Que là, c'est plutôt avec des adhérents et ça fait plaisir de changer, d'apprendre. Le poker, un jeu qui a connu ses heures de gloire il y a quelques années, a perdu aujourd'hui un peu de la ferveur populaire qui est suscité. Cet engouement commence à s'éteindre un peu. Il y a eu quelques années, c'est vrai qu'il y a eu la vague d'inscriptions avec Patrick Bruel qui passe à la télé. Et là, maintenant, ça commence à passer. Donc on a un petit peu moins d'inscriptions qu'avant. C'est vrai qu'avant, on tournait autour de 150 adhérents. Maintenant, on est plutôt autour de 100, 125 adhérents annuels. Aujourd'hui, pas besoin de bluffer avec les visiteurs venus se renseigner. 109 associations étaient présentes sur cette journée qui reste pour elles un très bon moyen de se faire connaître. Et le club d'énologie de voisins le bretonneux était aussi présent à ce forum. On écoute Pascal Piednoir, son président, qui nous parle de son succès. C'est une affaire de groupe, puisque ce n'est pas un titre personnel. C'est vraiment un collectif qui travaille chaque mercredi pour développer ses connaissances et ses sensibilités. Sur le groupe des premières années, il y avait une majorité de femmes. Donc il ne faut pas penser que c'est très masculin. Aujourd'hui, on parle beaucoup de gastronomie, d'accompagnement de plats et de vins au sein des cours. Et c'est une approche et une passion que l'on partage ensemble. Souvent, on me dit oui, mais l'onologie, ça coûte cher. Ça coûte bien moins cher qu'un anneau à bateau. Et la somme, effectivement, puisqu'on va chercher quelques signatures de grands vignerons, certes, mais la somme est partagée par 110. Donc voilà, c'est tout à fait accessible. Et je le rappelle, le club de voisins détenteurs de la Coupe de France 2014, il remettra d'ailleurs son titre en jeu ce week-end à Montpellier. Je veux dire, je suis réalisé par contre la Coupe de France 2014 et je suis réalisé par contre la Coupe de France 2014, C'est parti !